La 18e session du groupe de travail africain sur la réduction des risques de catastrophes s'est ouverte aujourd'hui à Alger. Ses travaux dureront jusqu'au 6 octobre prochain. L'événement a été officiellement lancé par Jamal Ben Naoum, représentant du ministère algérien des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, ainsi que Hamid Afra, représentant du ministère algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. L'objectif de cette session de travail qui a vu le plein engagement de la Commission de l'Union africaine ainsi que celui de l'Office onusien pour la réduction des catastrophes UNDRR et de permettre la concrétisation d'un mécanisme multilatéral pour la prévention des risques et l'action prophylactique commune. Dans le siège de la déclaration de Nairobi et afin de permettre l'accélération de la mise en œuvre des modalités d'action dans une dynamique d'intégration régionale et continentale. Le rôle de l'Algérie avec l'Union africaine est important. Il y a des différentes perspectives dessus ou des différents axes. L'Union africaine travaille déjà avec des différents partenaires dans le domaine de la connaissance du risque, l'alerte précoce, mais vous n'allez pas avoir l'alerte précoce sans action. Et donc la composante de l'action est de coordonner entre les pays et de leur permettre d'avoir un mécanisme où ils peuvent travailler ensemble au niveau bilatéral ou au niveau multilatéral quand il faut agir. Cet événement a permis la rencontre de plusieurs acteurs agissant dans la même perspective. Les participants représentant des blocs sous-régionaux africains ont exprimé leur volonté d'aller vers des perspectives permettant la jonction des efforts dans un esprit de synergie afin de lutter efficacement contre les risques de catastrophes de type naturel ou industriel. C'est une initiative extrêmement importante. Ce sera une très grande contribution aux efforts africains. La réduction des risques de catastrophes est un domaine extrêmement important. Avec les changements climatiques, nous avons une augmentation très fulgurante des risques. Donc c'est extrêmement important que les pays eux-mêmes fournissent des efforts. Au lieu de tout atteindre de l'extérieur simplement, c'est vraiment un effort très important qu'à l'échelle des pays, on puisse avoir des mécanismes propres à nous à l'échelle du continent pour pouvoir appuyer ce secteur-là. Cette session de travail devra dégager des axes d'intervention et des recommandations permettant la construction de mécanismes d'action panafricains pour faire face aux différents risques, notamment à la lumière des changements climatiques qui impactent le monde contemporain.